Point suivant, la centralité du progrès collectif. Par le mécanisme que j'ai décrit, l'intersectionnalité tend à se focaliser sur le fait d'obtenir une sorte d'intersection de toutes les luttes, qu'ils soient safe, qu'ils soient peuplés de gens qui ont tout compris et qui sont comme il faut dans tous les domaines. Donc, il y a une crispation sur la vertu personnelle avec l'idée que ce n'est que comme ça qu'on arrivera à obtenir cette synergie des luttes. Résulte la focalisation sur le contrôle du discours. Je compare ça à l'obsession de pureté végane, qui est quelque chose que je trouve qui est une catastrophe dans le mouvement végane. Et qui est, ah oui, moi je prends ça parce qu'il n'y a pas de vitamine D dérivée de la lanoline. Enfin, je trouve très bien que les gens prennent la vitamine D et non dérivée de la lanoline. Moi, je le fais pareil d'ailleurs. Mais je veux dire, je ne vais pas aller dire à quelqu'un, toi tu n'es pas végane parce que tu n'as pas fait ça. Ou tu as mangé du fromage chez ta grand-mère, honte à toi, ou des trucs comme ça. Je veux dire, bon, il faudrait mieux qu'il n'en mange pas, mais il y a autre chose à faire, il y a bien autre chose à faire dans la lutte animaliste que de se poser la question de notre perfection. Je prends un exemple, celui des agressions sexuelles. C'est sorti récemment avec le truc MeToo et tout ça. Je trouve que c'est une excellente chose. Mais il y a une tendance, et depuis beaucoup plus longtemps, à vouloir, en particulier vis-à-vis des hommes, de leur faire honte du fait qu'ils ont souvent des comportements sexistes. Et donc une crispation sur l'élimination de tout comportement sexiste chez les hommes. Bon, en soi, là aussi, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose aussi de dire qui sont les hommes particulièrement enclins à agresser sexuellement les femmes. Je veux dire, c'est une question évidente, pratique pour les femmes de le savoir. Mais au niveau politique global, le problème, il n'est pas la vertu des hommes individuels. Le problème global, c'est la culture du viol, qui est une notion qui est apparue, je pense, relativement récemment. Et là, je veux dire que c'est le féminisme qui l'a mis en avant. Le féminisme, c'est une notion très salutaire d'avoir été mise en avant, parce que c'est une notion qui n'est pas de culpabilisation de l'homme individuel. C'est une notion qui dit qu'il y a des causes globales. Il y a un problème global dans la société. C'est le problème des partages des tâches reproductives, qui n'est pas simplement de dire aux hommes qu'il faut faire la vaisselle. Je suis d'accord qu'il faut qu'ils fassent la vaisselle. Mais c'est aussi le problème de savoir, la femme, elle va être enceinte neuf mois, comment faire pour compenser ça, pour qu'elle puisse avoir des perspectives de carrière qui ne leur rendent pas dépendantes des hommes. Par exemple, l'instauration, je l'ai dit hier, du salaire minimum, enfin du revenu minimum universel, ça permettrait de libérer beaucoup de choses. Donc, les tendances masculines agressives, on a parlé des bonobos qui ont trouvé la bonne solution, structure économique qui engendre la dépendance des femmes, etc. Des choses qui sont de l'ordre d'organisation de la société. C'est ça qui est le point qui devrait être central dans notre perspective. Donc, notre besoin d'être loué pour notre vertu, c'est très bien. Mais, je veux dire, moi, j'en ai fini de vouloir montrer que je suis l'antisexiste parfait, que montrer pas de blanche, etc. J'essaye d'être moins sexiste, mais voilà, bon, les choses sont comme elles sont. Je suis comme je suis, tout comme je suis spéciste, je suis sexiste, j'ai plein de tendances. Mais ce n'est pas le centre de ma volonté de changer le monde, quoi. Alors, il y a une phrase qui est souvent vue comme étant le summum de la sagesse, qui est un truc du genre, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Mais non, quoi. Je veux que le monde soit le changement que je veux voir dans le monde. Et moi, je serais bien mort depuis longtemps avant que ce changement, il arrive à avancer de manière très substantielle. Mais je veux promouvoir ce changement. Je ne veux pas juste que les pâquerettes qui pousseront sur moi pour en dire je suis des pâquerettes d'un homme qui a été intersectionnel et antiraciste comme il faut, quoi. Bon, l'obsession de la pureté végane, etc. On arrive à... Et particulièrement, le contrepoint de ça, c'est la... On pointe du doigt les monstres d'en face, quoi. Les monstres d'en face, les mangeurs d'animaux qui sont des monstres, ceux qui torturent dans les abattoirs qui sont des monstres, etc. On n'arrive à rien, quoi. Parce qu'aujourd'hui, la société toute entière, c'est des monstres à ce compte-là. Voilà. Et bon, ben, on se tire une balle dans le pied, si on prend... Dans la tête, on se suicide si on y va par là, quoi. Et le progrès éthique, la réalité du progrès éthique, c'est que c'est quelque chose de collectif. Qu'on est... Il y a une certaine notion de privilège éthique derrière ça. Ouais, moi, je suis... Je crache sur le nazisme. C'était horrible, le nazisme. Bon, je crache sur le nazisme, mais si j'étais né allemand en 1920, j'aurais peut-être été comme le neuf-dixième des Allemands à l'époque, quoi. Applaudir Hitler. J'aurais été nazi. J'aurais dit, les Juifs, il faut tous les gazer ou des trucs comme ça. Si j'étais né en Alabama en 1840, eh ben, je serais... Je serais raciste et esclavagiste. Il y a neuf chances sur dix, quoi. Ma vertu personnelle, elle ne résulte pas tellement de ma vertu. Elle résulte surtout des progrès de la société. La vertu de chacun d'entre nous. Donc, on n'a pas à... On a peut-être à être un peu moins crispé et fier de notre vertu qu'on a réussi à éliminer, à être parfaitement vegan et compagnie, et se focaliser sur l'évolution de la société. Il y a une contradiction entre ces tendances, souvent qui se déclarent matérialistes, à la suite du marxisme, et qui sont obsésés par le jugement moralisateur des personnes plutôt que par l'évolution de la société. Et notre objectif est une société où, librement et consciemment, on ne soit plus raciste ou sexiste ou spéciste. Tout comme aujourd'hui, librement, il n'y a aucune censure qui nous oblige à dire que la Terre est ronde, quoi. Mais, je veux dire, moi, je me sens libre de dire que la Terre est plate. Je ne le dis pas parce que je pense qu'elle n'est pas plate. Tout comme je veux me sentir libre de dire que les Noirs sont inférieurs, tout en pensant que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a aucune raison que je le pense. Il n'y a pas plus de raison que je le pense que de penser que la Terre est plate. Mais tant qu'il y a une censure sur la possibilité de le dire, comment arriver à savoir même ce qu'on pense soi-même, quoi. C'est quelque chose qui, par rapport au négationnisme, il y avait une sensation qu'on ne pouvait même plus penser que la Shoah s'est réellement passée, puisque c'était une vérité, c'était devenu une vérité officielle, plus qu'une vérité historique. Je pense que la Shoah, c'est une vérité historique, et que c'est important de pouvoir le dire. Et pour pouvoir le dire, il faut qu'on puisse dire le contraire. C'est comme l'histoire de falsifiabilité en physique, en science. Il faut qu'une proposition, que le contraire puisse être dit, testé, argumenté, pour qu'on puisse dire une proposition. Sinon, la proposition, elle est complètement vidée de son contenu.